Et je pense que ça peut être une bonne idée de le mettre à disposition des personnes qui le demanderont. On va faire ça, on va faire ça. Donc là, le webinaire est en préparation sur YouTube. Ça y est, on est live sur YouTube. Solane, tu peux partager la petite présentation. Alors, je vous partage la présentation et en même temps, je regarde parce que je pense que, comme la dernière fois, les élèves n'ont pas accès au tchat. Donc, j'aimerais pouvoir leur donner accès au tchat. Alors, je te laisse présenter. Je te laisse présenter, je ne m'en occupe pas de souci. Super, voilà. Très bien. On va démarrer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence. Alors, vous ne me voyez pas, mais vous voyez la petite présentation. Le thème de cette conférence, nous allons parler de la prévention du vieillissement prématuré et le maintien de la jeunesse. Alors, comment vieillir en bonne santé ? On aura trois questions pour nos intervenants. Aujourd'hui, on va se poser la question, comment préserver la mémoire et éviter le déclin cognitif pour vieillir en bonne santé ? Et puis, on sait que le stress nous fait peut-être vieillir prématurément. Comment est-ce que la méditation et la relaxation nous aident à rester jeunes ? Et puis, une dernière question, comment intégrer des sources de nutriments anti-âge dans notre alimentation quotidienne pour améliorer notre santé cognitive ? Voilà, je suis sûr que ça vous intéresse. C'est Louis, co-animateur de ces conférences avec Solane. Nous allons explorer tout cela ensemble avec le docteur Yann Rougier, Marie Borel et Solane. Alors, allons-y, avant de démarrer, peut-être quelques mots de nos sponsors, Solane. Bien sûr. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette conférence. Comme vous le savez, c'est une conférence qui est en partenariat autant avec Active Nutrition qu'avec l'École 5.3, donc l'École Nutrition, Sport et Santé, dans laquelle nous faisons des formations, autant pour des personnes qui souhaitent faire des reconversions professionnelles dans le bien-être que pour des professionnels de la santé et du bien-être. Je fais moi-même partie de cette école et j'ai la joie d'être également responsable du bloc 4 de cette formation, d'une formation qui fait partie du parcours Pleine Santé, un parcours en cinq blocs. Le premier étant celui sur la nutrition, la diététique, le deuxième sur la gestion du stress et la préparation mentale, le troisième sur la création d'entreprise et l'entreprenariat et le quatrième celui dont je suis responsable sur la phytothérapie et la naturopathie, mais principalement la micronutrition sur laquelle nous allons mettre l'accent en cette année 2023. Le bloc 5 étant encore en construction, parlera lui de l'équilibre de vie et comment accompagner avec un coaching. Je vous repartage donc une jolie photo de nos équipes, une équipe de passionnés qui vous accompagne tout au long de ces formations. Ils sont composés à 50% d'anciens élèves et ils sont là pour vous donner un accompagnement qu'on va appeler à 300% humain parce que comme vous le savez, cette école, elle est fondée par Fabrice Boutin que vous voyez à l'écran et par le docteur Yann Rougier que vous connaissez également par cette conférence et par ActiNutrition, ce sont deux passionnés qui ont construit cette école avec les cinq facteurs du vivant en créant des formations, autant pour accompagner comme je vous l'ai dit, des personnes en reconversion que les professionnels de la santé et du bien-être à développer justement cet accompagnement. Donc, comme vous le voyez, cette formation dont je vous parle et dont nous avons également parlé aujourd'hui avec cette conférence est construite en cinq points. Je vous remets donc les cinq compétences que nous cherchons à accueillir dans celle-ci et je vais laisser ensuite Louis développer avec tout cela. Et sinon, si jamais vous avez des questions qui vous viennent sur cette formation, que vous souhaitez savoir combien de temps celle-ci dure ou si vous pouvez justement y souscrire ou que vous êtes intéressé ou vous-même passionné tout simplement par la phytothérapie et la micronutrition, n'hésitez pas à nous contacter, notamment sur notre adresse bonjour.acole53.fr. Merci Solane. Évidemment, vous connaissez le moto d'ActiNutrition. Si vous ne vous occupez pas de votre santé, qui le fera à votre place ? Évidemment, notre mission est de vous aider à devenir acteur de votre santé. Nous proposons des compléments alimentaires, détox, minceur et santé, ainsi qu'un blog avec des tonnes d'astuces bien-être, mais aussi des outils, des outils santé gratuits à découvrir sur le site actiNutrition.fr. Alors, dis-moi Solane, qui seront nos intervenants aujourd'hui, s'il te plaît ? Eh bien, aujourd'hui, les intervenants qui seront présents avec nous sont tout d'abord Marie Borel, que vous connaissez, qui est journaliste, autrice de nombreux livres autour de ce domaine de la nutrition, la médecine, la santé et le bien-être. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. Nous avons également avec nous le docteur Yann Rougier, qui est un médecin spécialiste dans les neurosciences, profondateur de la fondation Wills. Est-ce que je prononce correctement le nom de la fondation ? Très bien. Wills, c'est la combinaison de Wills, la richesse, et de Wills, la santé. Donc, la santé, c'est notre première richesse. Voilà, très bien. Parfait, merci beaucoup docteur. Donc, un docteur passionné, mais aussi spécialisé dans les neurosciences, et également créateur des formations de l'école 5.3. Donc, bonjour docteur. Bonjour, bonjour Solane, merci pour l'animation. Et en même temps, peut-être un rectificatif, les formations dont on a parlé, bien sûr, j'interviens comme coordinateur, mais Marie Borel intervient aussi, et d'autres intervenants, spécialistes de la gestion, écoute, personnalité, stress, comme Véronique Chollet, etc. Il y a plusieurs intervenants, chacun ayant des compétences et des diplômes dans les espaces que nous voulons offrir aux élèves pour la transmission de cette connaissances. Tout à fait, merci pour cette précision, effectivement. C'est une équipe qui est composée de tout autant de passionnés que de personnes qui font de cette passion un métier et qui sont intervenants dans ces différentes formations. Et dans cette école, vous êtes également accompagnée par des experts, par des diététiciennes, par des naturopathes, par des thérapeutes en PNL, et j'en passe. Donc, tu fais partie, Solane, tu es du monde. Donc, je fais partie. Voilà, et c'est parfait. Merci. Ça permet de faire la transition vers ma petite présentation également. Donc, je suis Solane, diététicienne depuis bientôt quatre ans, et je suis spécialisée en compléments alimentaires ainsi qu'en microbiote, et c'est pour ça que je suis prédente ici pour vous partager aussi. Merci, Solane. Merci, merci. Bonjour à vous. Bienvenue. Il y a beaucoup de monde dans le chat. Comme à notre habitude, notre conférence va se passer en deux parties. On va avoir une première partie pour répondre à ces questions, questions de fond. Et puis, la deuxième partie, nous allons répondre à vos questions. Donc, à vos questions dans le chat. Posez vos questions dans le chat. On va les noter et puis on les posera à nos intervenants en deuxième partie. Allez, c'est parti. Est-ce que je pose peut-être la première question ? Comment préserver la mémoire et éviter le déclin cognitif pour vieillir en bonne santé qui veut prendre la parole ? Si tu le demandes comme ça, personne ne va commencer. Une généralité médicale. Une généralité médicale. Ensuite, Marie va élargir l'espace et Solane nous offrira encore un ajout. On verra quelque chose de très, très important puisqu'elle s'est spécialisée dans les microbiotes que j'aime tout particulièrement. En introduction, je dirais que quand on parle de vieillissement, c'est donc un processus, des milliers de processus qui vont toucher l'être humain, pas que le corps humain, l'être humain, dans ce qu'il a et dans ce qu'il est. Et je pense que c'est toujours bien de reparler des fondamentaux, de ce qui inspire aussi bien la supplémentation nutritionnelle de ce laboratoire que l'école. C'est ce lien avec les neurosciences, ce goût du pluridisciplinaire et l'espace de base qui nous rappelle que tout ce qui est vivant et humain obéit aux cinq facteurs du vivant. Tout ce qui est vivant et humain respire, se nourrit, se protège. À l'intérieur, il y a le métabolisme cellulaire, le détox et le mouvement, le corps en mouvement, pense et ressent des émotions. Et dans tout ce qui va toucher le vieillissement, il y aura l'impact de ces cinq facteurs du vivant. L'action de prendre des années, comme nous dit cette lapalisade, vraiment, il n'y a aucun autre moyen de vivre vieux que de vieillir. Mais le vieillissement, et ça c'est très très important, le vieillissement n'est absolument pas une fatalité. Non pas que l'on puisse remonter l'horloge du temps, mais vieillir, je parle du grand âge, on vieillit à partir grosso modo de 25-27 ans, mais ce qui inquiète généralement les personnes, c'est à partir forcément de 60-70 et au-dessus de 80 bien entendu. On a une sensation à ce moment-là que vieillir, c'est déchoir. Et on va voir que si on prend soin de soi et qu'il n'est jamais trop tard pour le faire, eh bien, vieillir, ce n'est pas déchoir. C'est se transformer avec des choses qui vont être moins performantes, mais d'autres beaucoup plus performantes. Et on va en reparler. Et immédiatement, le vieillissement et le spectre qui effraient l'humanité entière, tout au moins l'humanité des pays industrialisés, parce qu'il ne faut jamais oublier dans ces conférences qui militent pour une parfaite santé, de la qualité de vie, eh bien, que quasiment la moitié du monde n'a pas accès à cette espérance de vie et à cette qualité de vie. Donc, on parle pour les pays industrialisés. Dans les pays industrialisés, c'est le spectre du déclin cognitif. Il porte un nom. C'est l'Alzheimer mélangé parfois étroitement avec la démence précoce. À partir de 50 ans, maintenant, tout le monde peut être inquiet parce qu'effectivement, ça touche les personnes de plus en plus tôt. Et on va essayer de le voir et de le comprendre. Donc, au niveau du déclin cognitif, je dirais d'abord que maintenant que tout le monde a accès à Internet, j'ai une correspondante correspondante que j'admire beaucoup, qui est vraiment une femme remarquable qui s'appelle Lisa, comme Lisa, Genova comme la ville, G-E-N-O-V-A, qui est une Américaine et qui a fait un TEDx sur l'Alzheimer. C'est elle qui est l'auteur d'un livre très connu qui s'appelle « Still Alice » et il y a eu un film qui a été fait là-dessus. Et un petit TEDx de 20 minutes redonne des points vraiment fondamentaux sur le déclin cognitif où elle souligne qu'effectivement, le cerveau vieillit mais qu'on peut vraiment garder toute sa présence et sa conscience au monde même si le nombre de neurones va en diminuement. Ce qui va être intéressant à ce moment-là, c'est la connexion des neurones et on peut garder la même intelligence et la même présence au monde et la même personnalité, voire continuer à l'améliorer en prenant soin de ce qu'on appelle le fond cognitif, c'est-à-dire la façon dont on va se comporter par rapport à soi-même en ayant des exercices, par rapport aux autres, en gardant des contacts et je dirais plus globalement dans notre démarche de vie et de qualité de vie. Donc première réponse, il faut s'y intéresser, il faut arroser très tôt les graines du vieillissement en pleine santé, mais je le répète, quel que soit l'âge, on peut à tout moment vraiment se mettre dans une vision et dans un espace de lutte contre le déclin cognitif, je ne dis pas contre le vieillissement parce qu'on vieillit tous, mais vieillir en bonne santé, c'est très important, ce que je vais souligner, est vraiment l'objectif principal pour ce XXIe siècle. Le XXe siècle a vraiment su apporter une espérance de vie qui a quasiment doublé en 150 ans, donc on a su rajouter des années à la vie. Le XXIe siècle, c'est une demande de 3 milliards ou 4 milliards d'individus, c'est de rajouter de la vie aux années, c'est-à-dire que si l'espérance de vie pour un homme en France est autour des 80 ans, plus ou moins un an, ça dépend des critères de statistique, ce qu'il faut savoir, c'est que l'espérance de vie en bonne santé d'un homme en France est de 63 ans. Alors, que faisons-nous de 63 à 80 ? Eh bien, souvent, malheureusement, on survit parce qu'on n'a pas pris soin de sa santé avant, on n'a pas fait de prévention, ou parce qu'on ne connaît pas certains outils que nous allons vous révéler et vous proposer aujourd'hui. Merci docteur. Ça laisse la libre place pour Marie. J'ajouterais que parler de vieillissement, c'est forcément faire référence à une globalité. Non pas que l'entièreté de notre personne vieillit en même temps sur un mode régulier, chacun à son rythme, mais c'est quand même de l'entièreté du vieillissement qu'il est question. Et le vieillissement, il est physiologique, il y a des mécanismes physiologiques qui font qu'il y a une déperdition de certaines substances, que la régénération cellulaire ralentit, etc. Donc, il y a des processus physiologiques de base. Mais il y a deux autres critères qui sont très importants, c'est l'aspect esthétique et l'aspect psycho-émotionnel. Pourquoi l'aspect esthétique ? Parce que le vieillissement, comme le disait tout à l'heure Yann, on commence à vieillir à partir de 25 ans, mais ce vieillissement interne, on ne le voit pas. Celui qu'on voit en premier, c'est le vieillissement externe, c'est la couleur des chevaux, c'est la peau, etc. C'est une partie superficielle, bien sûr, du vieillissement, mais c'est une partie qu'il y a à prendre en compte quand on l'aborde. Et le troisième volet, c'est le vieillissement psycho-émotionnel, c'est-à-dire la façon dont soi-même, intérieurement, on vit le vieillissement. Et pour moi, il y a une notion centrale quand on parle de vieillissement, une notion primaire, si je puis dire, qui arrive pour moi avant les autres, c'est accepter. C'est accepter cette marche du temps, accepter qu'il y a des choses qui vont se transformer à l'intérieur de nous, accepter qu'il y a des éléments qui vont un peu diminuer d'efficacité. Mais ça veut dire qu'il y en a d'autres qui peuvent s'améliorer aussi. Je lisais il n'y a pas très très longtemps un article dans une revue scientifique sur des études qui ont été faites justement sur la réorganisation du cerveau. C'est vrai qu'en vieillissant, on perd des neurones, mais les connexions restantes se réorganisent de façon non seulement à préserver nos capacités intellectuelles, mais ça renforce toutes nos qualités d'empathie, tout cet aspect de notre relation à l'autre. Et c'est extrêmement important. Et pour ça, il faut accepter, tant qu'on lutte contre le vieillissement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éradiquer. Donc, ça ne sert à rien de lutter contre. Ce qu'il faut, c'est accompagner, accepter, accompagner pour donner à l'organisme et au mental le maximum de chances d'arriver, de traverser cette épreuve de vie qui est une épreuve de vie inscrite et à laquelle on ne peut pas échapper. À ce sujet, Marie, si je peux me permettre de rebondir, tu as tout à fait raison. Mais je pense que l'acceptation pour toutes les personnes qui nous écoutent sera d'autant plus facile que l'on va arriver à souligner, bien entendu, ce qui est très connu en public, c'est-à-dire quand on vieillit, des choses changent. Tu l'as bien souligné esthétiquement. Et on s'en aperçoit aussi intérieurement. Peut-être un peu moins de force, un peu moins de… Les muscles, les os, tout ça, ça va vieillir. Mais en même temps, et je pense que c'est l'attrait, j'espère, ce qui piquera la curiosité de tous celles et ceux qui nous écoutent, c'est les points vraiment que l'on va souligner qui sont positifs. Le premier point positif pour lancer de façon pratique cette réunion, c'est qu'au niveau purement cellulaire, on peut agir. On peut agir à partir, je dirais, de 40 ans, même si on commence à vieillir à partir de 25-27. On peut faire des cures régulières que je recommande à chaque changement de saison. Et je vais parler, parce que c'est le plus connu, de nutricie-thérapie, donc de micronutrition, des compléments alimentaires. On les appelle plutôt maintenant une supplémentation de santé parce que les grands laboratoires pharmaceutiques maintenant proposent des produits où il y a eu des études scientifiques menées versus placebo. Il y a encore une vingtaine d'années, les vitamines, les oligo-éléments, c'est un peu de la médecine naturelle, voire parallèle. C'est-à-dire, regardez avec une certaine condescendance par la recherche. Maintenant, il y a des allégations qui sont démontrées par des études cliniques et il y a des produits de très grande qualité. Ce n'est pas pour rien que les grands laboratoires pharmaceutiques, les grands groupes de Pfizer jusqu'à la Cooper, etc., ont un département maintenant de nutrithérapie. Donc, en nutrithérapie, prioritairement, il faut toujours penser que tout prend naissance dans nos cellules, que nos cellules sont là pour structurer le corps, mais également pour produire ce que je peux appeler la monnaie du corps, ce qu'on appelle l'ATP, c'est-à-dire cette petite molécule d'énergie qui va permettre à notre corps d'abord d'être en mouvement et ensuite de se régénérer. Et donc, pour protéger une cellule, il faut d'abord prendre soin de sa membrane. Prendre soin des membranes cellulaires, c'est se supplémenter régulièrement en oméga-3. Je propose juste une vue d'ensemble, et ensuite on détaillera si besoin, mais j'ai donné les grands standards, d'abord d'une centaine d'années d'expérience, et je pense, oui, qu'on pourra mettre en lien à la fin de cette réunion. Un, le lien sur TEDx, qu'on trouve très facilement avec Lisa Genova, sur l'Alzheimer et la prévention possible, et deux, mettre à disposition une lecture sur un entretien scientifique, un entretien de Bichat, qu'on avait dû publier il y a 7 ou 8 ans, qui avait d'ailleurs été primé, sur une vision globale à travers les neurosciences, des phénomènes de vieillissement, et je pense que ça intéressera toutes les personnes curieuses. On aborde vraiment encore plus en détail tout ce que nous allons aborder pendant cette réunion. Donc des oméga-3, c'est indispensable. On ne les prend jamais seuls, on les protège parce qu'ils sont fragiles, j'y adjoint toujours de la vitamine E. Marie pourra bien sûr rebondir, et Solane également. Ça, c'est un fondamental, parce qu'il faut que les cellules, notamment nos neurones, se régénèrent. Ensuite, on n'oublie pas, et on sait qu'il y a une carence qui est bien prouvée maintenant, c'est la vitamine D3. Quand on prend de l'âge, on rajoute de la K2, c'est bon aussi au niveau de tout ce qui est, je pense que c'est pour la coagulation, mais non, ça agit aussi au niveau des os. Et important également, les vitamines dites antioxydantes, on peut les prendre avec beaucoup de naturalité. L'acérola est riche en vitamine C, et on peut avoir maintenant des vitamines sourcées au niveau naturel, mais tout en sachant aussi, et ça c'est très important ce que je vais dire, que le biologique pur au niveau vitaminique, dans son espace, a une forme d'assimilation, mais que maintenant, je dirais, l'industrie biologique, c'est aussi produire des vitamines de qualité, parce que l'on sait que ce qui est synthétique, et bien ça n'est pas humanisé, et pour s'humaniser, il faut que ça soit orienté, là on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a le levogyr, l'expogyr ou les formes isomères, par exemple l'acide ascorbique, qui est utile dans notre corps, s'appelle l'acide L-ascorbique. Quand on en produit de façon synthétique, il y a les deux formes, D et L, donc D et l'acide ascorbique, et donc il y a une partie qui n'est pas utilisée par l'organisme, et qui peut le fatiguer pour scinder, mais maintenant, on sait produire de l'acide aussi L-ascorbique, qui à son niveau d'efficacité, est aussi acceptable, que quelque chose de 100% je dirais, dans l'acérola, mais le biologique restera, je dirais, la cerise sur le gâteau, c'est comme dans la nutrition, il vaut mieux commencer par manger équilibré, même si on ne mange pas bio, que bio, pas équilibré, mais ensuite, si on mange équilibré et bio, alléluia, c'est la perfection. Donc, des antioxydants qu'on trouve, qu'on connaît tous par cœur, la vitamine C, l'acérola, et un petit peu de sélénium, on a déjà parlé de la vitamine E, c'est parfait, le bêta-carotène en fait partie, il y a des multivitamines maintenant qui sont utiles, et dans lesquelles on retrouvera également du zinc, utile à l'immunité. Donc, un multivit de qualité, les oméga-3 avec de la vitamine E, et j'ai quelque chose auquel je tiens énormément, parce que cela vieillit également, même si on garde une base, je vais laisser la parole à Solan, pour souligner l'importance de probiotiques tout au long de la vie, pour vraiment avoir une vision plus globale du métabolisme cellulaire. Je veux bien effectivement le point de vue de Solan, à toi. Merci. Je rejoins court totalement le docteur sur ses différents conseils. Moi-même, j'allais vous parler de l'importance de toutes ces vitamines dans le fait de préserver les fonctions cérébrales, autant dans la synthèse des neurotransmetteurs que dans la protection de ce système nerveux, notamment grâce aux vitamines B, les vitamines du groupe B, les vitamines A, comme on a vu avec le bêta-carotène, comme il vous l'a bien précisé, et notamment l'importance de consommer des oméga-3 afin de diminuer ces facteurs de risque liés notamment à la maladie d'Alzheimer et aux démences qui peuvent y être associées. Donc, les vitamines, notamment les oméga-3, vous savez où les retrouver pour la plupart, dans les poissons, poissons gras ou notamment toutes sortes de graisses, de poissons, graisses végétales pour ce qui est de la complémentation. Et en parlant justement d'Alzheimer, des chercheurs ont récemment justement fait la découverte que certaines personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'un déclin cognitif qui puisse y être associées avaient un profil de microbiote qui semblait vraiment altéré, ce qu'on appelle aussi, plus communément, une dysbiose. Attention, par dysbiose, on entend juste déséquilibre du microbiote. Donc, c'est juste un non-équilibre. Une dysbiose n'a pas de facteur très précis, exact, puisqu'on a des nombreux microbiotes différents. Mais là, on avait remarqué principalement une dysbiose. Donc, on a remarqué qu'il y avait notamment un taux important de bactéries inflammatoires intestinales qu'on retrouvait dans les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, comme quoi le lien intestin-cerveau, on ne peut pas le démentir, et qu'il y avait des protéines notamment qui étaient produites par ces bactéries qui ont été identifiées dans le sang de ces personnes. On peut même voir un lien avec une interaction entre le système immunitaire, le système nerveux et le microbiote. Donc, vraiment, je pense que, grâce à tous ces liens, on peut comprendre que le microbiote est central. Il favorise notamment le développement des neurones du système nerveux entérique. par là, j'entends le système nerveux aussi par deuxième cerveau, celui qui est relié justement à notre système digestif. Et donc, vous l'aurez compris, si on ne prend pas soin de notre microbiote, on risque d'aller vers ce type de dysbiose. Or, vous le savez aussi, l'équilibre du microbiote tend vers un équilibre alimentaire déjà de base. Donc, tous ces conseils ne peuvent pas se dissocier d'un équilibre alimentaire général. Et pour avoir un bon équilibre alimentaire, un bon équilibre du microbiote, on a aussi besoin tout autant de se complémenter en probiotiques, en prébiotiques, puisque les prébiotiques permettent la meilleure absorption, pas absorption, mais la meilleure acceptation du microbiote par les probiotiques qu'on va leur apporter. Et pour cela, il est important notamment de pouvoir choisir des probiotiques de qualité avec des souches qui peuvent être on va dire le plus général possible et le plus nombreuses possible, puisqu'il existe de nombreux types de microbiotes. et si toutefois on arrive à justement trouver un probiotique qui contient des souches suffisamment générales pour qu'elles puissent justement être dans notre propre microbiote, eh bien, on aura un effet positif qui aura plus de chances d'être important pour nous, on va dire. Donc, vous l'aurez compris, après, à chaque fois, associer ça avec des oméga-3, des acides aminés de bonne qualité, nous savons, je pense que le docteur pourra encore mieux vous en parler, et une alimentation équilibrée. Parce qu'on se rappelle que quand même le cerveau, c'est un organe qui va consommer presque 50%, je ne sais plus exactement, 40 ou 50% de notre énergie qui provient des glucides. D'où l'importance aussi de choisir des glucides de bonne qualité dans notre alimentation. Bon, je pense que là, on a un peu débordé sur la question numéro 3, mais je te laisse revenir, Louis, là-dessus. Non, mais c'est très bien, merci pour vos réponses. Moi, ce que j'ai retenu, c'est évidemment, première étape, c'est d'accepter ce processus de vieillissement qui finalement est inéluctable. La question, c'est comment rester en bonne santé ? Merci pour vos conseils. On a compris l'alimentation, les compléments alimentaires. D'ailleurs, il y a pas mal de questions dans le chat à ce sujet. D'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui regardent sur YouTube, à nous, à vous abonner à cette chaîne si vous aimez ce contenu pour en avoir produite depuis 6 ou 7 ans déjà maintenant nos conférences sur YouTube. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et là, on va passer à la deuxième question. La deuxième question qui va être très intéressante puisque on sait que finalement, aussi, si le stress de la vie quotidienne, les angoisses peuvent nous faire vieillir prématurément, est-ce que la méditation, des outils de relaxation peuvent aussi nous aider à rester jeune ? Voilà. Est-ce que le docteur peut commencer ? Sans hésiter. Sans hésiter. Alors, on rentre dans l'espace le plus connu et le plus précieux pour moi puisqu'on rentre de plein pied dans l'espace des neurosciences. Il y a une confusion à ne pas faire, c'est que quand on entend « neurosciences », on pense que ça ne concerne que le cerveau. C'est vrai que toutes les disciplines neuroscientifiques ont un tropisme global à un moment où on est obligé d'être relié au cerveau. Neuroanatomie, neurophysiologie, etc. Et ça va beaucoup plus loin qu'on soit professeur de chant ou d'art dramatique ou psychologue comportemental, etc. Tout ce qui va mettre en mouvement dans le système nerveux, la personnalité et le contact au monde va appartenir aux neurosciences. C'est pour ça qu'on ne peut pas être spécialisé en neurosciences. On appartient seulement à un mouvement neuroscientifique qui est un mouvement pluridisciplinaire. Et en tant que neuropsychiatre et j'ai fait aussi neurobiologie, donc j'appartiens à ce mouvement. Il faut se souvenir d'une chose, on va poser des choses très très simples et ça va permettre, parfois il y a de la confusion dans les conseils qui sont donnés parce qu'on oublie les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que sous la dépendance de notre système nerveux, sous la dépendance de notre système nerveux, il y a directement relié le système immunitaire, le système hormonal et au sang, le système digestif. Avec le fameux, il est devenu à la mode, le fameux nerf vague, le pneumogastrique, exactement, il est bien d'autre chose, il part du cerveau. Il y a une conférence sur le nerf vague. Voilà, on a une conférence sur le nerf vague. Donc, il est si, comme l'a exprimé Marie, on veut avoir un vieillissement, enfin une prise d'âge, on va oublier le mot vieillissement, simplement une prise d'année, ça me semble très bien, il y a vraiment des gens jeunes à 90 ans et des gens vieux à 50 ans et on parle évidemment de dynamisme et de cohérence mentale et d'élan de vie. Il faut garder ça à l'esprit. C'est qu'au-delà de toute école ou de tout raisonnement, il y a une vérité scientifique, notre système nerveux, de l'équilibre de notre système nerveux, dépendent la santé, directement la santé et l'équilibre, de notre immunité, de notre système hormonal et de notre système digestif. Alors maintenant, je vais essayer d'être très pratique. Quel est le but ? Vieillir quelque part, c'est que tout fonctionne moins bien et tout fonctionne moins bien quand ça se grippe. Ça se grippe quelque part quand ça se rouille. C'est une comparaison un petit peu massive. Et qu'est-ce qui rouille dans notre corps ? Ce n'est pas comme un métal, il n'y a pas la rouille, mais qu'est-ce que la rouille chez nous ? C'est lié à l'excès de radicaux libres, mais avant tout ça, à une subacidification. Quand on vieillit, on s'acidifie et on se micro-enflamme de partout, d'où les douleurs, la dégénérescence. Ce qui va faire vieillir, plus on va s'enflammer, un cerveau qui va être inflammatoire va être un cerveau qui va accélérer son vieillissement. Maintenant, avec les nouvelles IRM, on voit très bien les cerveaux inflammatoires et au passage, je mets une astérisque, il faut aussi se méfier des supers IRM où maintenant, on voit tellement profondément les choses que tout le monde est malade. Donc, il faut aussi se calmer, il faut s'arrêter à une notion humaine. Il y a des vieillissements physiologiques. Il est normal d'avoir un cerveau qui, progressivement, va diminuer et s'enflammer. Il y a des zones plus ou moins toxiques. qu'il faut rester au niveau des examens dans un espace de juste milieu entre l'alpha et l'oméga au niveau humain. Donc, l'inflammation est notre premier ennemi ou la conséquence de certaines choses. Mais c'est l'ennemi intermédiaire, c'est la charnière du vieillissement. Pour lutter contre l'inflammation, on va reprendre les facteurs du vivant. Un trait connu, cela n'en a parlé, il faut s'intéresser à l'équilibre acide-base de notre alimentation. Il y a aussi, je crois, des belles choses qui ont été produites. Soyez curieux, ayez sur votre frigo un tableau des équilibres acide-base. Je ne vais pas le reprendre ici. C'est hyper important parce qu'une acidification renvoie à une subinflammation. Donc, au niveau de l'alimentation, on a vraiment des moyens d'agir sur l'accélération du vieillissement. Donc, premier point. Ensuite, dans le même espace, le système nerveux. Le système nerveux, il a trois références. Une première référence, c'est cet équilibre très connu maintenant entre le frein, ce qui freine notre métabolisme et ce qui l'accélère, frein d'un côté, accélération de l'autre. C'est le système nerveux autonome, les noms sont connus maintenant, ortho et parasympathique. Parasympathique, je freine, ortho-sympathique, j'accélère. Comme dans une voiture, si on n'accélère jamais, on ne bouge pas. Si on freine jamais, on sort de la route. Donc, conduire sa vie, c'est l'équilibre entre ces deux systèmes nerveux. Le parasympathique étant plus connu maintenant au dur en public par l'action sur le nerf vague. Donc, on est plus, depuis à peu près un demi-siècle, on est plus le pied sur l'accélérateur. nos rythmes de vie ont plus changé en 50 ans qu'en 50 siècles. Ça s'accélère. On a, au niveau cérébral, mille fois plus d'informations qui nous arrivent chaque jour par rapport à un homme du Moyen-Âge. Ce n'est pas deux fois, trois fois. Donc, notre cerveau, l'homme est infiniment adaptable, le cerveau s'adapte, etc. mais on a dépassé une certaine limite et donc on a une fatigue du système parasympathique de ce fameux nerf vague. Donc, il va falloir le favorer. Équilibrer, orto- et parasympathique. La méthode la plus simple qui maintenant est très à la mode était connue du grand public, la cohérence cardiaque. Si vous allez plus loin et que vous regardez sur notre école ou sur notre site, vous verrez qu'il y a d'autres respirations très intéressantes et très brèves sont exceptionnellement efficaces et pour l'instant, pour cette réunion, ne perdons pas les gens, restons pratiques. Si vous faites cinq minutes de cohérence cardiaque matin, midi, alors vous allez me dire le midi, trois minutes me vont bien. Vous vous mettez dans les toilettes, si vous avez un bureau, vous vous mettez quelque part, je suis sûr que c'est possible. Et pourquoi faire trois minutes avant le repas de midi ? Parce que le fait de rééquilibrer orto- et parasympathique va nous permettre une meilleure sécrétion enzymatique et donc de mieux digérer et mieux on digère, moins on stoppe. Ça, c'est très intéressant. Et le soir, c'est la même chose. Donc, avec une simple respiration, eh bien, on va rééquilibrer orto- et parasympathique. Ensuite, on vieillit d'autant moins que les ondes électriques de notre cerveau sont coordonnées. Quel est le train d'onde qui coordonne le cerveau ? Ce sont les ondes alpha. Elles sont juste à la charnière entre l'hyperactivité créative et la régénération pendant le sommeil. Il faut une courroie de transmission entre les deux. Ça s'appelle les ondes alpha. Qu'est-ce qui va favoriser ces ondes alpha ? La cohérence cardiaque, entre autres. La marche. La marche, si on peut marcher deux, trois fois un quart d'heure ou une fois trois quarts d'heure par jour, eh bien, on vieillit beaucoup, beaucoup mieux. Vous voyez, des choses aussi simples que ça. Ensuite, au niveau, si on ne peut pas marcher à ce point, si on est une maman avec des enfants, on n'a pas de temps, je n'oublie jamais de signaler que les mamans travaillent, ont toujours deux métiers. Elles sont mamans et elles ont un métier. Les papas, il y a des papas fantastiques, mais on est plutôt le chef de famille et on a un métier et on nourrit la famille et généralement, on est très content de ça et très fier de ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, je cible le fait que certaines personnes n'ont pas le temps de marcher tout ce temps. Eh bien, il y a un exercice neurocérébral qui est vraiment très chouette qui s'appelle le body scan et je sais, Louis, qu'on peut mettre en même temps en lien des exemples et les gens pourront le télécharger et je m'en réjouis. Sept, huit minutes en avant de s'endormir de body scan, ça nous redonne un train d'ondes alpha qui va être de meilleure qualité, un sommeil plus réparateur et un réveil en meilleure forme. Et enfin, et ensuite, Marie et Solane vont compléter tout ça, le système nerveux est lui-même sous la dépendance d'un système qu'on a tendance à banaliser parce qu'on se dit « Ah oui, mais si on doit aller là-dedans, où va-t-on ? » Système émotionnel. Alors, on va me dire « Si pour mieux vieillir, je dois prendre soin de mon système émotionnel, pardon, eh bien, je dis oui, oui et c'est même, si je peux me permettre, majeur. J'espère que c'est quelque chose qui piquera votre curiosité et là, on rentre de plein pied dans ce dont on est en train de parler. Je ne parle pas de devenir un yogi, mais de faire du yoga, c'est bon. Je ne demande pas de devenir un moine, mais de la méditation 5-10 minutes par jour, c'est bon. Tout ça, ça va venir équilibrer notre système neuro-émotionnel et nous sommes liés au niveau cérébral à trois hormones qui demandent toujours à être en équilibre. Sérotonine, joie de vivre. Dopamine, joie du travail accompli. Ocytocine, joie de l'appartenance à une communauté. Et on va voir à travers, je pense, les conseils de Marie et certainement les compléments de Solan que de bien vieillir, c'est de vieillir socialement et surtout fraternellement. Vous voulez vous planquer et vous êtes à la retraite à un moment et vous voulez vivre seul, aller à la pêche, faire des choses que pour vous, vous ne vieillirez pas bien. Le bon vieillissement passe par une bonne humanité de notre émotionnalité. Ça a tendance à empêcher tout ce qui s'est enquisté au niveau de notre inconscient de devenir toxique. Donc, sur ces bases, on a quelques pistes encore pratiques que je vais laisser compléter par Marie et Solan. Si je peux me permettre, cette part dont tu viens de parler, Yann, c'est-à-dire cette part de l'investissement dans la dimension psycho-émotionnelle du vieillissement, je crois qu'elle est extrêmement importante. Parce que, j'ai parlé tout à l'heure d'acceptation, vieillir, c'est d'abord accepter de vieillir. Mais c'est aussi, je parlais d'accompagnement tout à l'heure. En fait, moi, c'est plutôt comme ça que je l'imagine. C'est-à-dire que la quête de la pleine santé, dont on parle en permanence dans les conférences du labo et de l'école, c'est extrêmement important de prendre conscience du fait que cet accompagnement quotidien qui va être tissé de respiration, de petite méditation, d'activité physique, raisonnable, sans excès, de réglage alimentaire de façon à petit à petit apprendre à avoir une alimentation équilibrée et puis de bonne qualité, tous ces éléments qui sont ceux qui accompagnent notre vieillissement silencieux avant qu'on atteigne l'âge où ça commence à se voir et où on commence à le sentir dans ses articulations. C'est cet accompagnement-là qui prépare le vieillissement et aussi, après, dans la continuité qui permet d'ancrer tous les acquis de ces habitudes quotidiennes qu'on a prises. Ce ne sont pas des gestes radicalement différents, certes, si on parle de nutrition et de micronutrition, on va avoir des nutriments plus particulièrement adaptés à la neutralisation des processus de vieillissement, il va y avoir des adaptations comme ça, mais je crois que c'est important de prendre conscience que c'est cet accompagnement de vie, le plus tôt on l'intègre dans la vie quotidienne, le plus il sera efficace, le plus il va nous permettre d'aborder le vieillissement dans de bonnes conditions et pendant ces 20-30 années entre, disons, après 60 ans, c'est là que ces gestes vont être encore plus importants, même s'ils ne vont pas changer radicalement. C'est-à-dire, c'est bon pour tout le monde d'équilibrer le sympathique, le parent sympathique, de bien nourrir son système nerveux. C'est important pour tout le monde à tous les âges, mais si on l'a fait suffisamment tôt, et ce n'est jamais trop tard, on peut commencer à 30, à 40, à 50, ça n'est jamais trop tard, tout ce qui est pris est bon à prendre, qu'à ce moment-là, ces gestes seront intégrés dans la vie quotidienne, il n'y aura plus d'efforts à faire pour accompagner le vieillissement et finalement, le vieillissement ne sera plus une problématique, ça sera quelque chose qui a tissé la vie quotidienne, des petits gestes qui ont tissé la vie quotidienne et qui ont préparé. On s'est pas préparé. Voilà, je crois que c'est important. Cela dit, il faut bien préciser que si on n'a pas préparé pour une raison quelconque, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. On peut se mettre à manger sain à 80 ans alors qu'on a mal mangé toute sa vie, ça ne sera pas une panacée, mais ça aura des effets bénéfiques. Donc, il n'est jamais trop tard, mais le plus tôt on commence à prendre en charge sa pleine santé, plus ça va améliorer la relation au vieillissement et la manière dont on vieillit. Super. J'ai mis dans le chat d'ailleurs tous les outils de santé dont le BodyScan et autres qui vont nous aider justement à nous préparer et à prendre ces routines anti-âge, anti-vieillissement. Solane, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je vais rajouter quelque chose pour soutenir ce que le docteur et Marie ont dit et je vais vous partager ça en tant plutôt qu'observatrice qu'en tant que diététicienne puisque j'ai ma maman qui a travaillé en tant qu'aide à domicile dans le but de préserver l'autonomie des personnes âgées ou des personnes qui sont en perte d'autonomie qui travaillaient essentiellement avec des personnes qui étaient atteintes d'Alzheimer et pour venir soutenir justement ce que Marie a dit sur ces habitudes qu'on peut mettre en place maintenant il se trouve que justement avec la perte d'autonomie la dégradation cognitive qu'on peut avoir justement avec ce type de maladie ce qui reste en général c'est les habitudes et le fait de pouvoir préserver ces habitudes on peut observer aussi qu'il y a un ralentissement de la maladie chez les personnes qui ont justement leur milieu qui est conservé leurs habitudes qui sont conservées qu'elles soient alimentaires que ce soit de la musique que ce soit de sortir que ce soit tout simplement de passer du temps avec des animaux ce sont des habitudes qui font du bien qui stimulent le système nerveux qui stimulent notre cerveau et qui ont aussi pour intérêt de ralentir ce type de maladie si ce n'est pas de les repousser on va dire si on sait qu'elles vont arriver en tout cas donc c'est plutôt en termes d'observation qu'en termes de conseils purement scientifiques je pense c'est excellent alors ça fait trois quarts d'heure que nous sommes ensemble on va devoir un peu accélérer mais prenons le temps de répondre à notre troisième et dernière question avant de répondre aux questions dans le chat voilà voici cette question comment intégrer des sources de nutriments anti-âge dans notre alimentation au quotidien pour améliorer notre santé cognitive alors on a déjà en grande partie commenté à répondre à cette question peut-être peut-être en rentrer hors complément mais plus sur l'alimentation au quotidien voilà alors une petite synthèse je réponds très rapidement à cette question ça sera bien entendu complété au niveau pratique par Marie autant que Solan il ne faut pas j'ai horreur des surpromesses j'aime beaucoup le juste milieu c'est dans le juste milieu où il y a l'excellence que ce soit dans la préparation du sport ou la vie au quotidien c'est en réalité là où on peut aller le plus loin dans sa performance c'est dans le juste milieu de nous-mêmes les aliments anti-âge existent mais ils sont devenus anti-âge juste parce qu'on s'est souvenu que c'était des aliments qui équilibraient l'alimentation c'est-à-dire que on va surtout avant de se centrer sur des aliments anti-âge et des nutriments anti-âge on va commencer par se centrer sur une alimentation globalement anti-inflammatoire ce serait encore plus pour moi anti-inflammatoire est aussi forte que anti-âge d'abord l'équilibre acide base toutes les protéines ceci cela avec une classification les rillettes du ment sont bien plus acidifiantes que le poisson sauvage tout ça tout le monde le comprend il y a un tableau je ne vais pas revenir dessus mais les super aliments rejoignent toujours la même chose ils sont plutôt basifiants ils sont plutôt équilibrants ils sont plutôt riches en antioxydants alors on va pas revenir mille fois là-dessus on va aller voir sur le fameux brocoli sur les agrumes qui font des choses sur tout ce qui réagit qui génèrent en vitamines sur les aromates et tous les condiments je crois qu'on a tous compris s'il vous plaît une alimentation anti-âge est une alimentation anti-inflammatoire ça veut dire aussi qu'on prend soin des index glycémiques parce qu'une alimentation avec des index glycémiques trop haut même si elle est basifiante va dérégler à ce moment-là le flux insulinique va créer une résistance à l'insuline la résistance à l'insuline est pro-inflammatoire donc voyez pour moi quand je parle alimentation je vois deux cibles essentielles l'équilibre acide-base et les index glycémiques et si vous faites bien ça vous n'avez plus besoin de parler du cholestérol et des triglycérides parce que ça va d'entrée se caler surveillez également la santé de vos artères puisque le cerveau il y a une tuyauterie à l'intérieur si les neurones sont en pleine forme et que la tuyauterie est bouchée ça ne marchera pas donc on prend soin de l'équilibre acide-base des sucres et des équilibres au niveau cholestérol triglycérides surveillez bien cela comment répondre à ça pour moi lier tout de suite à ça avant même de parler de choses miraculeuses ou quoi que ce soit le mouvement le mouvement est très important la marche j'ai insisté dessus je parle d'activité physique ensuite ceux qui sont celles et ceux qui sont sportifs sportifs restez-le je parle de ceux qui sont sédentaires vous avez l'obligation d'aller vers le mouvement l'obligation même si vous êtes souffrant souffrant si vous avez mal au genou et bien nagez si vous avez des douleurs faites du vélo c'est un peu plus trouver l'activité physique qui va respecter entre guillemets votre douleur s'il y a une zone douloureuse mais qui va activer le métabolisme intérieur et le métabolisme cardiaque c'est antioxydant c'est basifiant même si on secrète sur le moment d'acide urique acide lactique mais ça on s'en fiche le résultat est anti-inflammatoire donc ça c'est parfait et je voudrais maintenant souligner quelque chose de très important nous sommes dans un contexte où on vous parle de médecine naturelle de micronutrition de méditation tout ça c'est très médecine naturelle c'est ce qui respecte le plus la médecine du corps mais également comme responsable de ces formations j'ai une formation médicale je suis fondamentalement hospitalier la médecine des hommes ce que j'appelle la médecine des hommes le médicamenteux sauve des vies tous les jours ensuite pour tout ce qui est chronique au long cours la médecine du corps est très intéressante c'est tout l'espace des neurosciences et de la nutrithérapie et je voudrais signaler qu'à un certain moment il y a eu une révolution dans les années 60 avec les traitements je parle de ménopause et d'andropause avec les traitements hormonosubstitutifs et puis ensuite on a vu que d'un seul coup ça pouvait provoquer des cancers pourquoi ? parce que comme pour les antibiotiques on a fait tout et n'importe quoi à un moment on allait chez les gens vous disiez ah vous êtes ménopausé vous voulez une plus belle peau vous voulez de nouveau du dynamisme et mieux dormir progestérone, oestrogène vous me reviennent de me voir dans un an ça c'est pas bien je pense qu'il faut se rappeler que si on a une ménopause très contraignante avec des symptômes très forts il est stupide de s'entêter vers le 100% naturel il est utile d'aller voir sa gynéco ou son endocrinologue qui va prescrire à minima maintenant en transcutané et des ovules in situ des substitutifs des traitements substitutifs hormonaux de qualité et ils sont de plus en plus de qualité et qui vont être surveillés de façon au départ mensuelle puis trimestrielle pour retrouver une dose entre guillemets physiologique qui permet d'équilibrer les symptômes trop violents ça ça a un intérêt et à partir de là que l'on puisse greffer dessus la respiration de la marche de la nutrithérapie un équilibre alimentaire et un travail émotionnel cela fera peut-être qu'au bout de un ou deux ans on n'aura plus besoin de ce traitement hormonal substitutif mais vieillir de 15 ans en un an parce qu'on refuse ces traitements est aussi stupide que de croire que en la médecine des hommes je voulais signaler ça pour les femmes comme pour les hommes je précise voilà ça me semblait très important là également de mettre un juste milieu c'est comme les personnes qui ont décidé de ne jamais prendre d'antibiotiques et bien il y a des moments où la médecine du corps est dépassée et un traitement antibiotique sur une dose mesurée où on va prendre soin de la personne en post-traitement avec une régénération du microbiote des probiotiques adaptés des prébiotiques adaptés et des antioxydants parce qu'il y a une oxydation du corps ça c'est quelque chose de mesuré et d'humain n'oubliez jamais qu'il y a une synergie entre médecine des hommes et médecine du corps la prévention est dans la médecine du corps si vous êtes à un moment de votre vie où il y a quelque part une urgence je dirais hormonale ou immunitaire il faut vraiment faire appel à cette médecine du corps à cette médecine des hommes pardon aux médicaments mais avec la démarche que vous possédez maintenant de la médecine du corps et là vous aurez vraiment un équilibre de vie et une vraie qualité de vie merci Marie peut-être d'autres conseils à donner conseils oui je voudrais revenir un peu sur les conseils alimentaires et sur les conseils de vie quotidienne je parlais tout à l'heure de la manière de les intégrer en fait le problème des conseils alimentaires c'est que parfois on les prend comme une contrainte extrême il ne s'agit pas de régime il ne s'agit pas d'interdiction d'aliments il ne s'agit de rien de tout ça il s'agit de privilégier une alimentation bénéfique pour l'organisme et finalement on retrouve toujours la même base la même colonne vertébrale c'est à dire privilégier le poisson plutôt que la viande en privilégiant les poissons gras parce que c'est la meilleure source d'oméga 3 manger suffisamment de fruits et légumes parce que c'est là-dedans qu'il y a les minéraux qui vont contrarier l'acidification de l'organisme il faut surveiller les index glycémiques pour éviter les afflux de glucides rapides qui déséquilibrent le pancréas tout ça ce sont des conseils d'alimentation quotidienne qui sont valables j'allais dire à tous les âges et il n'y a pas de conseils spécifiques passés 60 ans c'est la même base de ce qui vous permet d'entretenir au quotidien la pleine santé et qui sont deux pôles principaux qui sont l'alimentation et puis toutes les techniques anti-stress la relaxation méditation l'activité physique etc et ces deux pôles parallèles ils vont de la même manière agir à tous les âges de la vie mais ils vont devenir de plus en plus importants au fur et à mesure qu'on avance en âge en fait à 30 ans on peut se passer d'une alimentation saine et équilibrée parce que le corps est costaud il réagit il corrige des équilibres il fait ce qu'il peut passer 60 ans on ne peut plus le corps ne peut plus il a déjà enregistré ses zones de faiblesse il a déjà été marqué par les erreurs alimentaires les excès de stress etc donc ça devient de plus en plus important en avançant en âge sans que ça soit des choses radicalement nouvelles et différentes on ne change pas d'hygiène de vie après 60 ans simplement on fait les choses de manière à ce qu'elles soient de plus en plus efficaces de plus en plus précises de plus en plus ciblées voilà Marie très bon résumé avant les questions j'aimerais juste puisque c'était une réunion j'aime bien les réunions pratiques où les gens ensuite peuvent expérimenter par eux-mêmes mais c'est toujours la même raison ne prenez rien pour argent comptant vous nous faites confiance nous vous en remercions ne prenez dans votre vie jamais rien pour argent comptant expérimentez soyez curieux documentez-vous un résumé on avait parlé tout à l'heure de l'importance du microbiote je propose toujours jusqu'à 60 ans de faire une cure de 3 semaines à chaque changement de saison c'est-à-dire 10 jours avant le changement de la saison 10 jours après donc 4 cures par an tous les 3 mois des probiotiques il y en a beaucoup maintenant de qualité il faut qu'ils soient simplement gastro-résistants ou micro-encapsulés sinon c'est détruit par l'estomac oméga-3 vitamineux la vitamine K2D3 un multivitamine qui intègre le zinc ne pas négliger non plus et ça c'est très bon pour l'organisme le magnésium sous la forme de citrate parce que c'est basifiant c'est très bien de le faire en cure également avec des vitamines B1, B2 et de la coenzyme Q10 puisque tout ça ce sont de la nourriture pour la mitochondrie qui crée le fameux ATP qui gère notre organisme au niveau des plantes les plantes magiques entre guillemets mais qui ne le sont pas vous comprenez bien qu'il y a je dirais de l'humour dans mon mot magique rien n'est magique il y a simplement la vision des 5 facteurs du vivant et de prendre conscience que si on veut vieillir en parfaite santé il faut aller dans tout ce qui nous rend humain puisqu'on vieillit sur tous les paramètres humains donc le fameux ginkgo est magnifique le souci c'est l'autre nom du calendula et la prêle vous faites également à chaque changement de saison une cure de 21 jours vous prenez ça en boisson comme infusion de plantes attention il y a des gens qui se disent plus je fais infuser plus ça va être efficace et plus je vais être en bonne santé l'alpha l'oméga le milieu la vraie santé on infuse 3 minutes parce que du ginkgo trop infusé libère certains tannins et va être à ce moment là va trop agir sur la coagulation du sang donc toujours rester dans il ne faut pas faire les choses au hasard il faut vraiment se documenter expérimenter et enfin au niveau de tout ce qu'on a dit tout à l'heure pour surtout les 3 départements cohérence cardiaque 3 fois par jour 5 minutes idéal même 3 minutes au midi ensuite au niveau de l'alimentation l'acide base les index glycémique et tout ce qui va être ça va régler en même temps le côté cholestérol détox le mouvement c'est la priorité de tout le mouvement le mouvement le mouvement c'est un dissociable d'un bon bénissement au niveau de tout ce qui est pense c'est tout ce qui est stress on retrouve le body scan et en même temps le cognitif vous aimez les échecs faites des échecs les mots croisés les sudoku etc journellement faites ces choses là s'il vous plaît et enfin ressens des émotions il y a un travail très simple que vous mettrez en ligne également cher Louis sur le scénario cognitif inverse ou un lien vers ma fondation où il y a un travail d'écriture symbolique à tout âge à tout âge on peut libérer de son subconscient les blessures que l'on a enquistées et ça aide aussi à un bon vieillissement harmonieux donc voilà au niveau pratique ça me semblait très important de faire ce tour d'horizon beaucoup de gens me parlent bien sûr et les huiles essentielles et le yoga et tout ça oui vous avez complètement raison laissez vous porter par ce qui vous ce qui est le plus adapté pour vous tout est bon mais la priorité des priorités ce n'est pas rechercher de la magie c'est se souvenir que nous sommes des êtres humains sur la planète Terre que nous sommes régis par 5 facteurs et que bien vieillir c'est agir sur chacun des facteurs pour vieillir en pleine harmonie ça c'est la clé je voulais quand même écouter notre diététicienne sur cette question sur les conseils alimentaires peut-être avant de passer vos questions du chat je peux bien mais je pense qu'honnêtement le docteur et Marie ont vraiment mais j'avoue qu'autant recommander sur l'alimentation anti-inflammatoire autrement appelé méditerranéenne c'est vraiment une magnifique base et puis je ne peux pas dire l'inverse j'ai écrit un e-book là-dessus aussi donc c'est vraiment même autant pour le microbiote pour le vieillissement pour les personnes qui sont atteintes de pathologies inflammatoires notamment de nombreuses maladies chroniques qui sont inflammatoires ou autres c'est vraiment aujourd'hui une des alimentations qu'on recommande le plus et qui pour autant on le sait effectivement elle ne contient pas non plus tout pour nous soigner ce n'est pas comme on l'a dit tout à l'heure une panacée non plus ça c'est un tout c'est les cinq facteurs du vivant qui fait qu'on vit bien et c'est pour ça aussi qu'on recommande de se complémenter selon notre objectif faire des cures ne pas le faire non plus toute l'année c'est faire des cures c'est prendre soin de soi c'est faire des détox et c'est un tout je pense que je ne pourrais pas apporter plus d'informations super Solane tu gardes la parole parce que j'aimerais que tu aies la primeur de choisir la première question dans le chat auxquelles on va répondre j'en ai vu énormément je les ai d'ailleurs toutes enregistrées pour pouvoir y répondre un maximum j'ai fait les petites captures d'écran pour vous puisque vous avez énormément de questions qui sont hyper intéressantes donc peut-être une question je pense mais je suis notamment influencée naturellement par les questions qui m'intéressent donc ça sera peut-être une question qui sera biaisée je vois une question de Stéphanie qui nous dit la démission chez les personnes âgées a-t-elle un lien avec l'apparition de la maladie d'Alzheimer intéressant comme question alors oui c'est intéressant mais là je pense qu'il faut rester là encore raisonnable et mesuré par éthique c'est ma forme d'éthique au niveau de cette réunion ce sont des questions qui demanderaient chacune quasiment une conférence tout ce qui va influencer des déséquilibres que ce soit des déséquilibres comme on a dit cela au niveau du microbiote au niveau de l'alimentation au niveau de la qualité de vie au niveau du mouvement au niveau de la respiration on est toujours très stressé toute la journée on est sous tension tout ce qui déséquilibre le contexte d'un être humain va accélérer les processus de vieillissement et qu'on le veuille ou non la maladie d'Alzheimer en tant que telle est un cofacteur qui est à classer dans une accélération du vieillissement donc oui la dénutrition forcément puisqu'il va manquer des éléments essentiels comme il manque des éléments essentiels nos neurones auront de moins bonne membrane la conduction nerveuse se fera moins vite et comme c'est la base de ce qui va quelque part gérer l'évolution des maladies cognitives et bien elles évolueront plus vite et moins bien donc la réponse c'est oui mais il faudrait pouvoir mieux y répondre par contre j'insiste sur le point que si on vraiment cette conférence me semble vraiment très intéressante en prévention et en qualité de vie quelle que soit la personne qu'on accompagne si on on dialogue avec elle en lui disant tu vois tu vas faire ça pour ça ça va t'apporter ça quel que soit l'âge on est intéressé les gens sont intéressés par les contacts humains et en élargissant leur champ de vision on les remet dans une motivation du monde et ça vraiment c'est le meilleur moyen pour éviter que les gens se dégradent c'est qu'ils reprennent pied dans une motivation et un travail avec quelqu'un qui va les intéresser les motiver et eux-mêmes vont se remotiver ça c'est un un très grand outil pour lutter contre la dégradation mentale et je pense que pour compléter pour compléter cette réponse docteur on peut dire que autant la dénutrition effectivement elle peut être un risque mais elle peut surtout être une conséquence de ce type de maladie et que dans tous les cas effectivement c'est du cause à effet et là on est voilà mais il vaut mieux comme il y a une équipe normalement autour une équipe qui peut être médicale et familiale je pense que c'est une très bonne idée que justement les causes et conséquences soient bien séparées je comprends très bien que quand on vit seul et qu'on commence à perdre ses repères et bien je dirais quelque part tout se dégrade on se nourrit moins bien on est tout seul on n'a pas envie de manger on n'a pas envie de faire la cuisine je pense que ce serait il ne faut pas rentrer dans cet espace qui est immensément vaste il faut prendre soin de nos sœurs et de nos frères humains tout le monde en a bien conscience ça passe par de la conscience de ceux qui ont la capacité d'aider ceux qui en ont moins la capacité et ça c'est juste de la fraternité humaine et je pense que ça sous-tend la motivation de toutes les personnes qui nous écoutent alors moi j'avais une question intéressante c'est vrai que souvent on voit parfois des petits tests pour calculer son âge son âge métabolique par rapport à son âge chronologique c'est une question de Mariam elle nous demande si voilà est-ce qu'on peut vraiment évaluer son âge métabolique par rapport à son âge chronologique par rapport à l'âge de la carte d'identité alors je vais faire une réponse globale je voudrais éviter de je voudrais éviter que cet échange cette réunion que nous avons ensemble bascule dans dans le le truc du style il n'y a pas un truc magique des tests des trucs des machins c'est à l'infini il y a un espace marketing sur le sujet qui est à l'infini on va vous doser les oligo-éléments les allergies alimentaires les métaux lourds toxiques tout ça je ne dis pas que ce sont de mauvais espaces je dis qu'à un certain moment on va chercher le détail avant d'avoir vu la globalité s'il vous plaît retenez de cet échange que nous venons d'avoir toutes et tous ensemble ces cinq facteurs du vivant vous allez être dix fois plus efficace en prévention et même en accompagnement en ayant des petits outils sur chaque segment qu'au d'un seul coup en se disant alors je vais faire un test cognitif et puis si pas de chance il n'est pas bon ça va être mauvais pour moi si je le fais passer à quelqu'un d'autre si c'est mon papa ma maman ou mon grand-père ma grand-mère je vais être encore plus inquiet pour eux à un certain moment quand on voit qu'il y a une perte de repère grave et qu'il faut médicaliser qu'on passe dans une autre dimension alors je vais peut-être alors je vais peut-être reposer reformuler la question quand on met en place justement ces outils de santé quand on suit les cinq facteurs du vivant et qu'on met une nouvelle routine en passe comment vraiment mesurer ses progrès pour voir j'ai une très bonne nouvelle à annoncer à toutes les personnes qui nous écoutent il n'y a aucun test je peux vous affirmer et ça je le dis toujours je le dis depuis plus de 30 ans vous mettez en place ce qu'on vient de dire pendant cette réunion et vous le faites trois semaines qui correspond à mes fameux dix jours avant dix jours après ça fait vingt jours mais enfin avec le jour du milieu ça fait vingt-et-un jours si vous acceptez de tenir compte pendant vingt-et-un jours de ce que nous venons de dire dans cette réunion je vous affirme que vous n'aurez besoin d'aucun test vous dormirez mieux vous vous sentirez plus motivé le matin vous aurez plus d'énergie vous aurez plus de compassion et de patience et d'empathie pour les autres et globalement vous aurez juste augmenté votre qualité de vie et le syndrome je dirais lié le symptôme lié à la qualité de vie si on peut appeler ça un symptôme il y a un mot qui résume tout ça vous aurez intérieurement plus de joie ça ne se mesure pas ça se ressent tout le monde le ressent Solane tu as une question ? alors j'étais en train de regarder je vois qu'il y a beaucoup de questions qui font aussi référence notamment aux probiotiques etc mais je sais que c'est un sujet que nous avons bien développé aussi le mois dernier on ne va pas répondre sinon ça peut être des détails mais ils ont tout en tout le monde a tout en main dans la publication que vous allez mettre en ligne dans le lien avec la fondation et dans les liens cher Louis que vous avez mis en place oui il y a beaucoup de questions sur doit-on prendre tous les compléments alimentaires en même temps à quel moment de la journée on a fait une confiance spéciale sur les compléments alimentaires et récemment particulièrement avec Solane sur les probiotiques vous avez toutes les informations là-bas en un mot tous les compléments alimentaires se prennent au milieu des repas sauf les probiotiques au minimum une demi-heure avant les repas les gélules à base de plantes se prennent toujours en dehors des repas sauf celles pour digérer voilà une règle générale il ne faut jamais les supplémentations nutritionnelles magnésium les vitamines tout ça toujours avec l'alimentation est-ce que tu dois te comprennes une dernière petite question sur notamment l'appétit et le vieillissement je vois une question de Anne qui nous parle de qu'est-ce qui nous fait peur de l'appétit chez les personnes âgées allez Marie tu compléteras mais là on revient toujours sur le même sujet c'est-à-dire que l'appétit n'est qu'un symptôme de beaucoup d'autres choses quelqu'un qui perd l'appétit ne perd pas que l'appétit elle perd aussi c'est un c'est même pas d'humour je ne me permettrai pas mais elle perd son appétit de vie c'est-à-dire que la chose à surveiller le plus c'est ce que j'ai signalé qui est les marqueurs de la qualité de vie pas la peine d'analyser à l'intérieur on le ressent c'est la fameuse sérotonine dopamine ocytocine la joie de vivre la joie de ce qu'on accomplit et la joie d'appartenir à une communauté la joie de vivre elle est liée à du sens c'est pour ça qu'il faut bouger agir ça ça soutient la sérotonine faire quelque chose qui nous relie à la vie la joie du travail accompli un petit jardinage remettre une plante en bouture ce que l'on veut faire quelque chose pour qu'à un moment on puisse s'asseoir en disant dopamine ocytocine on ne vieillit pas bien seul donc c'est un message pour ceux qui veulent être seul pour ne pas déranger les générations précédentes vous ne dérangez personne si vous êtes très vieux vous faites progresser les générations qui vous précèdent parce qu'accompagner une personne âgée c'est développer merveilleusement les propres limites de sa personnalité et ça sera très bon quand nous à notre tour nous vieillirons donc vous voyez il y a des choses comme ça qu'il faut remettre en perspective et peut-être pour répondre à cette question de façon plus je voulais absolument permettre de vous signaler ça à un moment quand on vieillit il se passe quelque chose dans notre corps tout au long de notre vie tout au long de notre vie il y a des choses qui meurent et qui naissent en nous mais les choses qui meurent peuvent être au service quand notre cerveau vieillit de façon naturelle les neurones meurent mais ils meurent avec une certaine technique qu'on appelle l'apoptose c'est très beau ce terme apoptosis ça veut dire en grec c'est la chute des feuilles mortes à l'automne ça veut dire que l'arbre il y a quelque chose qui meurt en lui mais ce qui meurt en lui tombe au pied de l'arbre va nourrir de l'humus va le protéger pour l'hiver et va lui redonner un nouvel élan pour le printemps qui va venir ce qui meurt est au service de la vie beaucoup de choses qui meurent en nous sont au service de notre vie et les neurones qui vont mourir vont mourir en tombant au pied de l'arbre de nos neurones et vont venir nourrir les neurones qui sont encore efficaces et ça va favoriser ça va donner une sorte de stimulation à ces neurones pour avoir plus de ramifications avec les autres neurones donc on va perdre en nombre mais on va gagner en connexion ça porte un nom extrêmement barbare qui s'appelle la polyarborisation dendritique et cette polyarborisation dendritique porte un autre nom connu depuis l'antiquité qui est bien plus joli ça s'appelle la sagesse et donc je voudrais signaler qu'il y a des choses qui se transforment en nous mais que vieillir au niveau cérébral si on se donne les moyens de vieillir non inflammatoire je dirais parce que l'inflammation favorise la mort à ce moment-là comme un arbre à ce moment-là qui meurt il y a une différence entre un arbre mort et un arbre qui perd ses feuilles on est bien d'accord il sera encore plus vivant donc il ne faut pas vieillir avec un cerveau inflammatoire on vous a donné toutes les clés pour ne pas le faire mais quand on vieillit normalement notre cerveau à un moment évolue vers quelque chose vers une autre phase de vie qui est aussi plus plus intéressante et plus noble cette fonction justement de la sagesse il y a eu des tests cognitifs qui ont été faits là-dessus si on prend une population de 20 ans et de 70 ans et bien quand on pose des questions de mémoire de mathématiques etc la population jeune est plus efficace que la population âgée mais pas si la personne a bien vieilli il y a une différence de 30% par contre ensuite on va poser des problèmes qui n'ont pas à voir avec l'intelligence pure je dirais acquise avec ce que l'on a comme diplôme mais des questions de bon sens l'évolution d'un marché financier une intuition par rapport à un développement dans un bouquin ou quelque chose comme ça et là les gens de 70 ans sont plus efficaces que ceux de 20 ans parce qu'en même temps il y a une notion de sagesse qui s'intègre à l'intérieur et la sagesse donne plus de modération plus de bon sens plus de juste milieu et en réalité c'est ce qui permet de transmettre à ce moment-là les qualités essentielles d'une civilisation c'est ce qui permet un vieillissement et quelque part c'est à ce moment-là la phrase de Jung à un moment il n'y a plus de vieillissement il y a de la transmission et la transmission c'est ce qui nous laisse dans le meilleur espace au niveau de la fraternité et pour terminer je pense que cette polyarborisation d'Andritique donnant plus de juste milieu on l'a vérifié aussi donne plus d'empathie et je pense que quand on vieillit pouvoir reconnaître dans les êtres humains qui nous entourent une notion d'avoir plus de sœurs de vie plus de frères de vie donc d'avoir une communauté autour de nous à ce moment-là ça nourrit l'ocytocine et donc on a une sorte d'harmonie dans la qualité de vie et je pense que c'est ça le bien de la vie très bien peut-être une dernière question une question qui nous a été posée sur Youtube pour ceux qui nous regardent sur Youtube n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit j'aime sur cette vidéo je ne connais qu'à 15 un petit j'aime alors qu'on est plus de 200 mais ça c'est pas grave Louis mais ça ça se dit pas déjà ils peuvent ils peuvent aimer en émettant à l'intérieur de même une joie déjà si on voit les yeux qui brillent les yeux qui brillent c'est mieux que les pouces levés ça c'est notre ami Benjamin Zander si vous avez regardé sur internet il a fait un TEDx fantastique il a dit comment est-ce que vous pouvez repérer si vous êtes sur la juste voie de la vie et bien vous regardez autour de vous si lorsque vous êtes en présence et bien vous avez autour de vous des yeux qui brillent alors moi je préfère des yeux qui brillent que des pouces qui se lèvent c'est très joli alors Isabelle Philippe qui nous dit à quoi est due la perte de mémoire ponctuelle chercher ses mots même des simples mots comme si la mémoire était sélective à quoi c'est dû docteur ? il y aurait plein de réponses mais le plus simple c'est vraiment à l'effet de stress ou à la fatigue vraiment surveiller surveiller on est dans une époque hyper active on est dans une époque où on perd de la qualité de sommeil même si on dort longtemps on a perdu de la qualité de sommeil et vraiment si on empêche quelqu'un de dormir juste deux jours il perd quasiment 30% de sa mémoire immédiate et si on l'empêche de dormir complètement trois jours il est quasiment incapable de réciter une table de multiplication donc vraiment apaiser les rythmes de vie c'est pour ça que je plébiscite les petites séances de cohérence cardiaque et le body scan du soir parce que enfin quelques instants vous prenez un rendez-vous avec vous-même un rendez-vous de conscience et de silence et ça ça vraiment je peux vous l'affirmer avec 30 ans d'expérience c'est la base la base de toute qualité de vie bon ben ça a quand même marché je vois que les petites pouces ont augmenté là pendant votre réponse ils sont trop gentils ils sont trop gentils merci 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 écoutez est-ce que Marie Solane vous avez quelque chose à ajouter peut-être conclure conclure cette conférence sur comment bien vieillir alors en guise de conclusion je vais faire un petit focus sur un point parce qu'il y a tellement de points qu'on n'a pas abordé mais puisqu'on parlait de mémoire juste avant je voudrais faire un petit focus sur la sensorialité sur les sens notre équipement sensoriel c'est-à-dire nos organes sensoriels et le cerveau qui gère les informations c'est notre interface avec le monde et en vieillissant il y a beaucoup de systèmes biologiques physiologiques qui ralentissent ou qui fonctionnent moins bien c'est normal et c'est vrai pour les organes sensoriels c'est-à-dire en vieillissant on entend moins bien on voit moins bien et c'est important d'une part d'en prendre conscience et d'autre part d'entraîner cette sensorialité il y a des tas de petits exercices de petites méditations sur les sons par exemple c'est-à-dire on se met sur son balcon dans son jardin ou dans son canapé de salon et puis on ferme les yeux et puis on respire et on essaye de se connecter et de percevoir isolément tous les sons autour par exemple c'est pas grand chose ça prend 5 minutes c'est l'occasion d'un exercice respiratoire ça permet d'entretenir les organes sensoriels et je crois que c'est important parce que quand on reçoit moins bien les informations forcément on les stocke moins bien on les intègre moins bien et on a plus de mal à aller les rechercher donc ça n'a rien de magique ça n'a rien d'exceptionnel mais c'est vrai qu'essayer de préserver les organes sensoriels majeurs c'est aussi quelque chose qui peut permettre d'améliorer le vieillissement bravo merci Marie Solane un mot de conclusion je pense que je n'ai rien à rajouter à part prenez soin de vous et essayez d'appliquer ces conseils un par un ne les appliquez pas tous en même temps ça vous permettra de les voir quelque chose d'un peu plus atteignable que si on les accumule tous en même temps ça devient une montagne et si on les fait petit pas par petit pas c'est juste des petits escaliers très bon conseil Solane merci beaucoup merci docteur Yann Rouget merci Marie on se retrouve le mois prochain vous qui êtes dans le chat restez avec moi parce que comme d'habitude j'ai une petite surprise pour vous merci à nos intervenants très bien Solane partage en direct la présentation regardez effectivement tous les conseils qu'on vous a donnés sont évidemment importants pour se préparer à mettre en place une routine anti-âge on a vu que les compléments alimentaires étaient aussi un des outils une des des solutions pour se préparer à bien vieillir nous avons chez Acne Nutrition une Actibox dédiée à cet objectif une Actibox anti-âge je présente rapidement nos solutions Actibox tout simplement c'est le concept de réunir dans un coffret tout ce qu'il faut pour atteindre un objectif en particulier c'est deux mois de produit pour dans ce cas préparer à bien vieillir nous avons dans cette conférence dans cette dans cette Actibox deux multivitamines évidemment pour la vitalité et la performance donc avec le zinc notamment avec toutes les vitamines groupées toutes les vitamines que l'on a vu ensemble aujourd'hui nous avons des probiotiques avec le multifloro deux mois de multifloro pour la flore intestinale pour la santé du système immunitaire et puis deux oméga-3 oméga-3 très important pour la protection antioxydante la performance de notre cerveau et puis évidemment un équilibre acide-base pour aller lutter contre l'inflammation l'inflammation responsable de notre cerveau donc inflammatoire lutter contre l'inflammation l'acidité avec l'équilibre acide-base donc en scannant mon petit QR code vous avez une magnifique promotion 86 euros au lieu de 172 euros pour cette Actibox de deux mois deux mois de programme anti-âge donc scanner 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 vous allez avoir automatiquement cette réduction voilà on laisse voilà très bien merci Solane les réseaux sociaux retrouvez-nous sur vos réseaux sociaux Ecole 5.3 ou Acti Nutrition vous tapez dans le moteur de recherche vous nous ajoutez vous nous suivez vous aurez des conseils journaliers sur la pleine santé sur comment rester en pleine forme merci à vous merci Solane d'être resté jusqu'à la fin on se retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet si vous voulez participer à l'élaboration des sujets laissez-nous un petit commentaire sur le sujet que vous voulez aborder le mois prochain merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir